La différence entre la fumée et la tourbe, elle est ténue des fois. Un whisky n'est jamais que fumé ou jamais que tourbé. Vous pouvez avoir un whisky tourbé en grosse majorité, c'est-à-dire terreux, terre humide ou terre sèche, mais qui sera un peu cendré également, donc il aura un peu de fumée. On va dire qu'un whisky comme Kaolila, par exemple, est plutôt un whisky fumé, où vous retrouvez des notes de poissons fumés, de viande fumée, de cendres. Il y aura toujours un caractère iodé aussi. On ira rarement sur la terre, sur la tourbe. On va rester sur la fumée. Le séchage de la céréale, par exemple. Amis-y comme Benahabène ou comme la Froeg, par exemple, dans Benahabène, dans ses versions tourbées, parce qu'il n'y a pas que des versions tourbées chez Benahabène, mais ça, c'en est une. Là, on est sur la terre. Soit la terre, cette tourbe est humide, grasse, elle colle à la main, soit elle est sèche, ou c'est un peu plus des brindilles ou des choses comme ça. Voilà la différence entre la tourbe et la fumée. Mais souvent, on peut regrouper, dans la même famille, tourbées, fumées, iodées. Souvent, c'est les whisky des îles, quoi, souvent, avec des nuances. C'est ce qui fait la richesse aussi des whisky tourbées, iodées, fumées, et leur succès, c'est cette diversité, quoi. Je pense qu'un Kaolila est aussi estimable qu'un Lafroeg. Simplement, c'est différent. Si vous avez les deux ensemble, il faut, en général, commencer par Kaolila, qui va préparer la bouche, et poursuivre par un Lafroeg, qui sera beaucoup plus médicinal, beaucoup plus chargé en tourbe. Voilà, par exemple. À l'autre extrême, vous avez dit, les whisky sont beaucoup plus fruités. Fruités, comme l'Irlande, par exemple, on en a un peu parlé, mais des whisky comme Redbreast, comme le Yellow Spot, Green Spot, leur pure pot de style, Orge Maltaie, Orge Maltaie, distiller trois fois, c'est que du fruit, des fruits frais, des fruits rouges. Il n'y a pas une once de tourbe. Quand vous visitez Bush Mill, par exemple, ils prennent un malin plaisir à vous faire déguster leur sélection et d'y inclure un whisky écossais, en disant, vous avez vu comment c'est tourbé ? Et celui qu'ils incluent, en général, c'est le glenphidique. On ne peut pas vraiment parler d'une tourbe massive dans le glenphidique. Mais quand vous êtes sur place, je vous jure que vous trouvez le glenphidique tourbé par rapport au Bush Mill. Ça, c'est évident. Merci. Merci.